On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest pour cette semaine. On vous a déjà parlé de sport. En fait, notre collaborateur Yannick en a parlé. Donc, plus de football du côté de Valéphine. Maintenant, on s'intéresse à l'actualité sportive du côté du Grand Château-Guay en compagnie de notre collaborateur. Salut, Steve! Salut, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va super bien. On commence donc en parlant de hockey. Quoi d'autre avec les Grenadiers et les Riverains qui s'affrontaient en fin de semaine? Oui, ils s'affrontaient. Il y avait seulement un match ce week-end pour les Riverains. C'était contre les Grenadiers qui semblent avoir leur numéro au cours des derniers affrontements. Eh bien, cette fois-ci, c'est Alec Reid qui s'est occupé des Riverains à lui seul. Il a marqué un tour du chapeau. Ce qui a procuré une victoire de 3 à 1 aux Grenadiers de Château-Guay. Ça aurait pu être 3-0 en fin de match. On s'est relâché un peu du côté des Grenadiers. On a permis à l'adversaire de marquer un but. Toujours est-il que c'est une domination. 43 tirs contre 20. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts en plus de ça. On est 1 en 7 en avantages numériques. Les Riverains n'ont pas profité de leur chance. 0 en 6. Ce qui fait en sorte que les Grenadiers, qui continuent de grimper au classement, qui connaissent de bons moments dernièrement. Et les Riverains, c'est l'inverse. On dégringole un petit peu. Je t'ai dit que les Grenadiers, ça va bien. Un autre match ce week-end, on affrontait le Rousseau-Royal de Laval-Montréal. On a gagné 7 à 3. Une performance de 48 lancées. C'était 3 à 2 après une période. C'était un match très serré. Mais à partir de ce moment-là, les Grenadiers ont complètement pris le contrôle du match. Et le Rousseau-Royal de Laval-Montréal a seulement 4 victoires, si je ne me trompe pas, 18 défaites. Donc, c'est une saison vraiment difficile. Et les Grenadiens en ont profité pour ne pas tomber dans le piège, jouer un bon match et aller gagner ça de façon convaincante. Ce qui fait en sorte qu'on est à 13 victoires, 9 défaites. Maintenant, 36 points. On est 7e. Donc, on s'approche de plus en plus du sommet. Et les Riverains, qui sont toujours en 11e position, 10 victoires, 12 défaites maintenant. On a enregistré la 12e contre les Grenadiers. On va suivre ça avec attention. Il y a aussi Étienne Montpetit, un athlète de Valleyfield, qui est maintenant rendu à Val-d'Or et s'expatrait un peu loin. Oui, oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années qu'il garde les buts pour les Forers de Val-d'Or. Il vient de réaliser un record d'équipe. 86e victoire en carrière dans l'uniforme des Forers. Une marque qui appartenait à Maxime Daigneault auparavant. Et il en a profité pour établir un autre record cette semaine, avec une victoire avec 54 arrêts dans un match contre les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, très belle performance. Et on rappellera que ce n'est pas la première fois qu'il ferait son record avec l'équipe. En 2016, il avait battu le record de victoire en une seule saison, qui appartenait à Roberto Luongo. 32 victoires. Et il a terminé l'année dernière avec 39. Des Panthers. Donc, peut-être que Montpetit sera le prochain Roberto Luongo. Oui, peut-être joueur de 20 ans. Ça serait intéressant d'avoir son avenir. Exactement. Et on parle aussi d'un athlète de Mercier qui s'est démarqué en patinage artistique. Oui, c'était du 3 au 5 novembre. Il y avait les championnats section A qui se disputaient. Et puis, Alex Hilley de Mercier qui a récolté la médaille d'argent. Ce qui fait en sorte qu'il se qualifie directement aux championnats nationaux qui vont avoir lieu le 29 novembre prochain. Donc, je devrais t'en parler la semaine prochaine. Donc, ça s'en vient? Oui, ça s'en vient à grand pas. Parfait. Et on va suivre ça avec attention parce qu'on entend souvent son nom. Donc, lui aussi, probablement, tu es un des athlètes prometteurs dans ce domaine-là. Oui, ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de relève dans ce sport-là. Les athlètes qui performent bien au Canada commencent à arriver près de la retraite ou sont à maturité en termes d'âge. Donc, ça va être intéressant de voir si ça peut être un bon athlète de relève. C'est sûr qu'on s'en reparle début décembre probablement. Merci, Steve, pour ta collaboration. On te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.